Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un jeu qui vient tout juste d'être dévoilé, un titre qui sortira sur PS5, Xbox Series et PC, il s'agit du deuxième opus de Kingdom Come Deliverance, et en l'occurrence je sais qu'il est extrêmement attendu par nombre d'entre vous, mais avant de se lancer et de le découvrir, un tout petit peu de contexte, souvenez-vous, on était en 2018, le studio War Horse créait alors la surprise avec la sortie de Kingdom Come Deliverance, premier du nom, un open world médiéval, situé au cœur du royaume de Bohème, au 15ème siècle, avec une approche historique extrêmement réaliste. Alors, malgré pas mal de bugs initiaux, le titre, doucement mais sûrement, avait fini par connaître une très belle trajectoire chez les joueurs, au point qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, il est donc temps de découvrir sa suite, logiquement baptisée Kingdom Come Deliverance 2. Et voici les toutes premières images, tout simplement parce qu'en avant-première, il y a quelques jours de cela maintenant, j'ai eu l'occasion de découvrir ce jeu action, aventure, RPG, solo narratif, avec ses premières images, son histoire aussi, ainsi que ses coulisses de développement, avec au programme une aventure encore plus vaste et ambitieuse, ne serait-ce que par la partie visuelle ou l'ampleur même du projet, qui clairement ont connu de superbes progressions, alors, installez-vous confortablement, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette suite tant attendue, je vous en parle maintenant. Si vous voulez une preuve du changement de braquet de cette suite, il faut quand même réaliser qu'au tout début du projet du premier opus, War Horse ne comptait que 11 développeurs dans des bureaux qu'ils confessent eux-mêmes avoir été assez exigus, alors que pour cette suite, c'est une équipe de 250 développeurs qui a été constituée, voilà, c'est globalement 20 fois plus. La taille générale de l'open world a, elle aussi, véritablement progressé, puisqu'elle a tout simplement doublé, tandis que le nombre d'heures de cinématiques passe de 3 dans le premier jeu à plus de 5 heures de cinématiques dans cette suite. Bref, comme le souligne Danel Vavra, cette suite va leur permettre de pleinement réaliser ce qu'ils avaient en tête initialement, mais qui était littéralement impossible à faire, faute de ressources suffisantes à l'époque, mais aussi, je trouve que c'est intéressant que le créatif directeur l'évoque, faute aussi d'expérience, d'un jeu d'une telle ampleur. On se doute bien qu'aujourd'hui, arriver à développer un titre aussi ambitieux, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il ne suffit pas d'être nombreux, il faut aussi énormément de talent. Cela étant, en termes de scénario, on retrouve Henry of Scalitz, héros du premier volet, incarné par Tom McKay, et Sir Hans, joué par Luke Dale. Et alors, ce n'est clairement pas un héros né, mais plutôt un personnage qui va progresser au fil de l'aventure. Les premiers pas dans l'histoire vont être extrêmement douloureux, avec son village passé à sac, avec sa famille qui va passer à trépas. Et en fonction des actions du joueur, les nôtres donc, on va doucement mais sûrement permettre de mieux s'identifier. Et donc, notre héros sera pris dans la tourmente d'une fable faite de vengeance et de trahison, qui pourrait l'amener jusqu'à la cour du roi de Hongrie et Bohème, à savoir Sigismund, le renard rouge. Alors, vous pourrez décider de bien parler aux gens que vous allez croiser, de vous lancer dans des romances, ou plutôt, être un voleur, voire même un scélérat. Ce sera vraiment à vous de voir quel personnage vous souhaitez être, et que ce soit dans les attributs physiques, d'ailleurs, avec des options de personnalisation et d'apparence qui sont qualifiées et d'avancées, mais aussi de compétences et d'équipements. En revanche, il faut savoir que toutes nos actions seront enregistrées, et formeront notre réputation dans un système qui s'appelle le Crime System, et vous serez d'ailleurs régulièrement interpellé dans les villages en fonction de la progression de ce système. Il y a certains personnages, s'ils vous ont vu, par exemple, être complètement bourrés, ou sortir d'une taverne quasiment nue, etc., ils pourront vous interpeller. Et les développeurs, lors de la présentation, ont bien souligné que vous pourrez leur répondre en disant « Ouais, je suis désolé, ça ne se reproduira plus, etc. » ou bien en les envoyant littéralement balader, histoire de se forger le style de personnage, de héros que vous souhaitez être. Et donc tout cela, évidemment, il faudra le voir, parce que là, pour l'instant, ce sont des paroles, 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 les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, certes, mais visiblement, ils ont l'air d'être assez sûrs de leurs faits. Alors, ces choix et conséquences auront un impact général sur le jeu, et il a été précisé qu'il ne sera pas obligatoire, ça c'est une bonne nouvelle pour certains, d'avoir fini le premier jeu pour embarquer dans cette nouvelle aventure, où, vous l'aurez compris, la vengeance occupera une place prépondérante. Mais, ça c'est pour le cadre, c'est pour l'histoire, l'action, maintenant. Et Kingdom Come Deliverance a une spécificité qui le distingue de beaucoup de titres du genre, c'est de proposer une action vue à la première personne. Oui, on va vivre dans la peau véritablement du personnage, et hormis les cinématiques où on le découvre, etc., le reste du temps, c'est à l'intérieur, dans son armure, parfois, dans son costume, que l'on voit les choses. Quelque part, c'est une sorte de jeu VR, mais sans la VR. Bon, c'est un FPS, quoi. Sauf qu'on ne tire pas, mais on brandit sa lame. Et l'action, donc, eh bien, elle va proposer un maniement de l'épée réaliste, pour renforcer l'immersion. Même si les développeurs ont vraiment souhaité, eh bien, nous faire ressentir le poids des équipements, ainsi que la crainte à partir au combat. C'était déjà le cas dans le premier opus, mais là, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment la balance, l'équilibrage du gameplay aura pu s'effectuer. Cela dit, même si on est au Moyen-Âge, au XVe siècle, et que forcément, tout ce qui est épée, arcs et consorts seront au cœur de nos équipements, il y aura une arbalète aussi, cette fois-ci, mais aussi les premières âmes à poudre qui seront de la partie, histoire d'offrir un petit peu de variété. Parce que même si c'est le Moyen-Âge, doucement mais sûrement, ça y est, ils commençaient à essayer de voir comment ces nouveaux équipements pouvaient faire basculer le fil des combats. En parlant d'immersion, les environnements, eh bien, comme je le soulignais, la taille générale du jeu a été doublée depuis le premier opus, et il y a vraiment des zones iconiques. Et là, encore une fois, le jeu va essayer de chercher le réalisme, et par exemple, eh bien, la cité principale du jeu, eh bien, à elle, il s'agit de Kuttenberg, qui occupera un rôle central dans l'histoire, dans la narration. Le créatif directeur, d'ailleurs, désigne le lieu comme presque un peu trop gros. Je pense qu'ils ont galéré dans le développement, avec sa superbe cathédrale. C'est une ville qui a l'air d'être gigantesque, pour l'époque du moins, et qui représente un véritable challenge de développement. Mais on retrouvera aussi d'autres styles de régions, avec des vastes prairies, mais aussi une région, là encore, bien réelle, nommée le Paradis de Bohème, qui se trouve dans un parc national proche de Prague, avec ses vastes forêts criblées de rochers en grès, particulièrement impressionnants. Et j'ai trouvé que c'était vraiment stylé. Quand on a vu ces passages lors de la présentation, j'ai même trouvé qu'à certains moments, par les éclairages, par le côté extrêmement calme, par la densité de la forêt, entre la faune et la flore, eh bien, il y avait, quelque part, une petite vibration Red Dead Redemption 2, qui, vous le savez, occupe une place toute particulière dans mon cœur, et qui, à mon sens, des années après sa sortie, n'a toujours pas été égalée, en matière d'open world ultra organique et immersif. Mais, ceci étant dit, eh bien, il faut noter que la technique du jeu tourne sur, et ce n'est pas si fréquent que ça, le moteur CryEngine. Voilà. Alors, c'est un moteur qui, ma foi, semble proposer des résultats plutôt satisfaisants. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'entendre soit des moteurs internes, soit de Unreal Engine, soit du Unity. CryEngine, on l'utilise... Enfin, beaucoup de développements ne l'utilisent plus trop. Eh bien, War Horse, ils ont choisi de rester sur le CryEngine, et ma foi, ils ont l'air d'avoir plutôt fait une bonne utilisation. En tout cas, l'exploration sera vraiment au cœur du gameplay pour pousser à découvrir les secrets de ce monde en sillonnant les lieux. Et je vous le disais, franchement, ça a l'air assez étonnant. Et en plus de ces images que l'on a pu découvrir dans le trailer, nous, pendant la présentation, on a pu voir pas mal de choses. Et franchement, c'est vrai que ça a grouillé de vie et tout. Donc, je croise véritablement les doigts pour que tout ça, toute cette mayonnaise et toutes ces promesses, parce que pour l'instant, évidemment, ce ne sont que des promesses, on a hâte de pouvoir l'essayer, manette en main. Mais tout cela fonctionne, parce que dans ce cas, on pourrait tenir un titre assez important pour cette fin d'année 2024. Ah, un point qui, à mon sens, est toujours important dans ce genre de jeu solo où l'histoire est à la clé, eh bien, pour renforcer l'immersion, c'est le retour du compositeur du premier opus, à savoir Jeanne Valta, qui est de retour avec une BO, de ce qu'on a pu entendre, qui s'annonce aussi élégante qu'épique. Bref, lorsque l'on commence à se poser un petit peu les questions du bilan, on se dit quand même que, ouais, je crois qu'il va falloir compter avec ce Kingdom Come Deliverance 2, qui actuellement est prévu sur PS5, Xbox Series et PC pour la fin d'année 2024. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça y est, ce n'est pas un jeu qui est crosse-gêne, ils ont donc pu se concentrer vraiment sur cette nouvelle génération de machines. Et enfin, on va peut-être pouvoir voir un peu ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre, pour pousser un petit peu plus loin les potards technologiques, mais aussi d'ambition générale. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, tout comme vous maintenant, vivement d'avoir une date un petit peu plus précise, et surtout de pouvoir mettre la main dessus tant l'aventure s'annonce alléchante. Vous me direz un petit peu parmi vous, celles et ceux qui avaient fait le premier volet. C'était loin d'être parfait, assurément, surtout au début, où il y avait plein de bugs, mais ça s'est corrigé pas mal au fur et à mesure. Quelque part, ça rappelle un petit peu, parfois, les trajectoires des jeux CD Projekt. Voilà, toute proportion gardée, évidemment. Mais en tout cas, je pense que cela pourrait faire partie des jeux à suivre de près pour cette fin d'année. Une fin d'année qui, pour le moment, tarde un petit peu, en plus, à se préciser. Il manque encore plein de gros jeux, on se doute bien, mais les principaux constructeurs, en tout cas, retiennent un petit peu leurs cartouches. On ne sait pas trop quels seront les jeux qui vont faire l'actu à la fin 2024. Et bien, en tout cas, il faudra compter avec ce KCD2, qui, ma foi, a l'air quand même et intriguant, et visuellement impressionnant, et ultra immersif. Et c'est ça aussi que l'on avait apprécié dans le premier, et c'est ce qui a l'air d'être de retour dans cette suite. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur ces premiers pas, dans la découverte de ce jeu qui vient tout juste d'être annoncé. C'est donc en toute première fraîcheur. Et là, je vous ai compilé, comme ça, toutes les informations que j'avais pu obtenir en suivant une présentation avec l'équipe de développement il y a quelques jours de cela maintenant. Voilà, en tout cas, et bien maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en attendez, ce que vous en espérez, ce que vous en pensez, à l'aune des images et des informations que je viens de vous donner. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien sûr, à vous abonner si vous voulez être sûr de ne rien manquer du meilleur de l'actualité JV. Et puis, vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.